Les infos sur internet, telles qu'elles sont écrites, elles sont écrites de manière à venir te faire consommer de la publicité. Moi j'ai du mal à penser que ça puisse durer. On est sur une escroquerie en fait. Parce que le lecteur se fait escroquer puisqu'en fait on n'a rien à lui raconter. On lui fait croire qu'on va lui raconter un truc. C'est juste un prétexte pour qu'il lise l'article qui défile. Et que pendant qu'il défile, donc il passe les publicités. Et ça, ça donne l'impression au commerçant qui a payé la publicité. Il a l'impression, parce qu'on lui dit, ah oui mais il y a un million de personnes qui ont vu la publicité. Il a l'impression que les gens ont vu sa publicité alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est aussi une escroquerie. Dans la réalité, personne n'a regardé la publicité. Elle s'est imposée comme une fenêtre qui s'ouvre donc tu la fermes sans regarder ce qu'il y a dedans. Mais comme il y a un clic, on va faire croire au commerçant qu'en fait tu as regardé la pub. Le dindon de la farce c'est quand même le commerçant. Puisque ceux qui annoncent le nombre de visites sont ceux qui les vendent. Et donc cette escroquerie un jour, peut-être qu'on en parlera. Parce qu'en fait le vrai gagnant là-dedans c'est Youtube. Qui va dire à l'agence qui commercialise que ça fait 28 millions de personnes. Alors qu'en fait on est sûr qu'il y en a beaucoup moins que ça. On le sait toi et moi. Je pense que ce sera le scandale des années qui viennent. On va se rendre compte qu'en fait tout ça c'est du flanc. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas là je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.